20 ans. Ah, c'est vrai ? Ouais, pourquoi ? C'est étonnant. Ouais, j'aurais dit beaucoup plus, 30. 30 ? Waouh ! Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode un peu indiscret d'Easy French. Aujourd'hui, on va demander au passant quel âge ils ont. C'est parti ! Quel âge avez-vous ? 28 ans. Quel âge avez-vous ? J'ai 29 ans. Quel âge avez-vous ? 58 ans. Quel âge avez-vous ? A votre avis ? Je suis vraiment mon âge, je suis 63. 30 ans, sans honte. J'ai 22 ans. Et dans votre tête, vous vous diriez que vous avez quel âge ? 22 ans. Quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 30 ans. Et vous ? 30 aussi. Et comment vous vous sentez à 30 ans ? Plutôt bien, jeune. Encore. Et vous ? Plein de questions. Mais à part ça, ça va. Bien, plutôt jeune aussi, toujours. Quel âge avez-vous ? 35. Et vous ? 43. OK. Et comment vous vous sentez dans votre âge ? Euh... Moi, je me sens pas trop en phase. Je me sens plus jeune. Vous avez l'impression d'avoir quel âge dans votre tête ? Plutôt dans ma tête. Voilà. 25, on va dire. 10 ans de moins. J'ai 22 ans. Bientôt. 21. C'est quand votre anniversaire ? 27 avril. Ah d'accord, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite, non. C'est bientôt. Quel âge avez-vous ? 20 ans. C'est vrai ? Ouais. Et vous ? 24. OK. Et comment vous vous sentez avec votre âge ? Très bien. Quel âge avez-vous ? Bien, j'ai une soixantaine d'années. Et comment vous sentez-vous dans votre âge ? Bien, moi, normalement, c'est vrai que c'est un passage, voilà, étrange. Mais bon, voilà, je pense que je me sens bien et je fais plein de choses, donc voilà, quoi. Bien, bien, il y a plein de raisons, oui. Est-ce que c'est un âge où vous vous sentez mieux qu'à d'autres âges de votre vie, peut-être ? Ben, je me sens bien. Je réfléchis pas trop à l'âge, mais je me sens bien, voilà. Quel âge avez-vous ? 20 ans. Ah, c'est vrai ? Ouais, pourquoi ? C'est étonnant. Ouais, j'aurais dû beaucoup plus, 30. 30 ? Waouh ! Je suis tellement... Non, non, 20 ans, 20 ans. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge ? Un bon 16. Franchement, qu'est-ce qu'il y a ? Genre, c'est trop précis. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, sachez que les membres de notre belle communauté ont 17 comme 77 ans, tous réunis autour d'une même passion, l'apprentissage des langues et en particulier, d'après vous, le plus bel âge, c'est lequel ? La trentaine, je dirais. L'épanouissement professionnel, personnel et le bon âge, quoi. Et 40 ans, c'est trop vieux ? Euh, non, j'y pense pas encore. C'est loin. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge ? Ah, je pense que j'ai 20 ans. Vous pensez que 20 ans, c'est le plus bel âge ? Je pense que le plus bel âge, c'est peut-être 5-6 ans lorsqu'on est encore chez nos parents. Et qu'on n'a vraiment aucune responsabilité. Exactement. Non, aucune responsabilité. Qu'on nous fasse à manger tous les jours, ça c'est bien ça. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge ? Je me suis arrêtée à 30, oui. Ça se voit. Moi, je dirais 25. C'est l'âge que j'aimerais avoir, en tout cas. Vous n'avez pas hâte d'être plus âgée ? Vous n'avez pas de nostalgie par rapport à quand vous étiez plus jeune ? Non, chaque âge apporte, je trouve, des nouveautés et des expériences. Je n'ai pas du tout de nostalgie. Je profite de chaque instant. Je pense que le présent, c'est très important d'en profiter et de vivre le moment, la reçois au moment courant. Et vous alors, est-ce que vous vous sentez bien dans votre âge ou moins bien ? Oui, non, non. Moi, j'ai 25 ans dans deux semaines, un quart de siècle. C'est plus compliqué. On passe de... On est jeune, adulte, adolescent à... On peut rester bête, mais ça n'empêche pas. Mais on a une certaine responsabilité sociale. À 25 ans, on commence à payer nos impôts, on commence à travailler, on commence à perdre nos cheveux, on prend du bide. Enfin, c'est l'âge du déclin, quoi. C'est marrant aussi de l'autre côté. On a plus de responsabilités, on s'insère plus facilement dans la vie sociale, on travaille, mais en même temps, c'est une source d'angoisse. Je me dis, bon, j'ai commencé là-dedans, dans un métier ou quelque chose comme ça, je vais terminer là-dedans, quoi. Donc, ça fait très peur. Est-ce que vous vous sentez bien avec l'âge que vous avez ? Oui, très bien. Je trouve que c'est un âge formidable. On est à la fois indépendant et... Ma mère est là, j'aime. On est indépendant et à la fois toujours un peu sous la protection de ses parents. C'est un âge formidable, je trouve. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cet âge ? Vous vous sentez bien dans cet âge ? Oui, enfin, moi, j'essaie de me sentir toujours bien dans l'âge que j'ai, de ne pas essayer de penser à l'âge pour être plus jeune, parce que déjà, à notre âge, mes amis sont un peu stressés de devenir plus vieux. Ouais, ouais. À 22 ans ? J'ai des amis qui ont eu 23 ans cette année. Ils sont là, putain, j'ai déjà 23 ans. Et je trouve que ce n'est pas une bonne mentalité. Enfin, il faut être à l'aise avec son âge et on est plus heureux comme ça, je pense. C'est une question difficile, ça. Je ne sais pas. Moi, j'apprécie un peu chaque âge. Je ne sais pas. Je réfléchis. Ce n'est pas trop un sujet de réflexion pour moi, l'âge. Donc, je ne me pose pas trop de questions. Je vis. Voilà. J'essaie de profiter au jour le jour. Même par rapport au confinement, j'ai essayé, par rapport à la crise, j'ai essayé de continuer à vivre à peu près normalement, autant que faire se peut. Et puis voilà. Je crois qu'il faut essayer de profiter de chaque âge, parce que finalement, la vie passe assez vite. Donc, voilà. De quoi on peut profiter à votre âge, alors ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, la cinquantaine, par exemple ? Ah ben, déjà, une assise sociale un peu plus importante, ce qui nous permet de voyager, de vivre, enfin, si on a un métier qui le permet, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter, de pouvoir aussi recréer peut-être davantage de liens avec la famille qui s'est un peu éparpillée à droite, à gauche. Le fait que les enfants soient partis étudier, on se retrouve autour de la cinquantaine, soixantaine, à avoir envie de recréer des liens avec les cousins qu'on n'a pas revus depuis longtemps. Voilà. De recréer un peu des liens familiaux, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à Triana, Andrea et Steph. Alors, malheureusement, deux étudiantes viennent de nous dire qu'ils sont un peu malades, je crois. Mais de toute façon, n'oubliez pas, toutes les séances sont enregistrées, d'accord ? Toutes les séances sont enregistrées. Le lien est sur la description du groupe de WhatsApp, d'accord ? Le lien. Donc, vous pouvez regarder n'importe quand, n'importe où, n'importe quel moment, toutes les séances enregistrées, d'accord ? Soyez bienvenus une fois encore, Adriana, Andrea et Steph. Vous allez comment ? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, excellent. Alors, oui, on va continuer, d'accord ? Avec le contenu prévu, le contenu prévu, d'accord ? La séance précédente, on a regardé les adjectifs démonstratifs, n'est-ce pas ? La séance précédente, de la même façon, on a déjà regardé les adjectifs possessifs, d'accord ? Je vais partager les diaporamas sur le groupe de WhatsApp, de la même façon. Et aujourd'hui, simplement, on va s'intéresser à une chose très importante, très utile, comme d'habitude. On va tout simplement s'intéresser à regarder la météo, d'accord ? La météo, la météo, ok ? La question d'aujourd'hui est, quel temps fait-il ? D'accord ? Quel temps fait-il ? Quel temps fait-il ? Ok ? Et on va parler de la météo, d'accord ? C'est-à-dire la météologie, d'accord ? Mais, en français, on a la tendance à couper les mots, donc on va tout simplement dire la météo, d'accord ? La météo, ok. À la fin de la séance, on va s'intéresser de la même façon à travailler la partie de la compréhension de l'oral avec ce type d'expression, d'accord ? Avec ce type d'expression, par rapport à la météorologie. Le bulletin, le bulletin météo. Voilà. Alors, on va regarder, et dans un premier temps, on a fait, il fait, d'accord ? Il fait plus un adverbe. Il fait plus un adverbe. Il fait plus un adverbe. Ça vient du verbe faire, d'accord ? Faire. Faire. Ça vient du verbe faire. Donc, il fait. Tout simplement, il fait. D'accord ? N'oubliez pas, il ne fait référence à personne. D'accord ? C'est simplement pour conjuguer les verbes. Il fait plus un adverbe. D'accord ? Donc, quelqu'un qui peut lire les quatre adverbes, il fait, et ensuite, l'adverbe, pardon. Voilà. Donc, quelqu'un, 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 quelqu'un qui veut lire les quatre adverbes, il fait plus un adverbe. Voilà. Steph, Diane, Denise, Andrea ou Adriana. Moi ? Vas-y, merci Andrea. Ok, il fait chat, il fait froid, il fait bœuf, il fait mes bœufs, ou ma bœuf, ma bœuf. Ok, ok. Très bien, d'accord. Dans un premier temps, excellent. Merci pour la lecture. Alors, on va regarder un peu la prononciation, d'accord ? En effet, on va dire, il fait chaud, d'accord ? Chaud, 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 d'accord ? La combinaison de voyelles A et U, on va toujours prononcer comme un O, d'accord ? O, il fait chaud. Et il fait froid, d'accord ? Froid. De la même façon, O. Froid, froid, d'accord ? Froid. La combinaison de voyelles O et I, on va prononcer comme O, toujours. D'accord ? O et I, O, il fait beau, d'accord ? De la même façon, A, E, A, U, on va prononcer comme un O. E, A, U, on va prononcer O. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Il fait beau. Beau. Tout simplement, beau. OK, beau. Et ensuite, la combinaison de voyelles A et I, on va prononcer E. Et la combinaison de voyelles A et U, on va prononcer O. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on va prononcer MAUVÉ. MAUVÉ. Oui, MAUVÉ. Il fait MAUVÉ. Voilà. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait MAUVÉ. D'accord ? Excellent. Pas de questions jusqu'à là ? Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait MAUVÉ. MAUVÉ. D'accord ? Donc, chacun, question pour vous. De votre côté, quel temps fait-il à ces moments ? Dans votre côté, quel temps fait-il dans ces moments ? Quel temps fait-il ? Par exemple, de mon côté, maintenant, il fait froid. De mon côté. Et de ton côté, quel temps fait-il ? Il fait MAUVÉ. Parfait, c'est ça. Excellent. Il fait MAUVÉ. Très bien. Excellent. Merci, Andrea. Quelqu'un d'autre qui veut participer ? Il fait beau, n'est-ce pas ? Il fait beau. Excellent. Très bien, Denise. Merci, merci. Désolée. Il fait beau, il fait chaud. De la même façon. Hace calor, d'accord ? Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait froid. Hace frío. Il fait beau. Hace un bon climat. Un lindo día, d'accord ? Il fait beau, tout simplement. Il fait mauvais. D'accord ? Il fait mauvais. Voilà. Pas de question jusqu'à là. Il fait plus en adverbe. Pas de question ? Ça fonctionne ? Jusqu'à la météo. Oui. Oui. Ok. Très bien. Parfait. Merci. Alors, à la fin, je vais partager l'image, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. On continue. On continue. Alors, on continue et on va dire maintenant, on va s'intéresser tout simplement à regarder. Voilà. Voilà. Exact. Il y a plus un homme. D'accord ? Il y a plus un homme. Il y a plus un homme. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut lire les quatre phrases, il y a première phrase, deuxième, etc. Deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Il y a plus un homme. Il y a plus un homme. Voilà. Quelqu'un. Il y a... Il y a... Il y a... À vous, à vous. Il y a du soleil. D'accord ? Il y a du soleil. N'oubliez pas. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a plus un homme. Il y a du soleil. Il y a des nuages. D'accord ? Il y a des nuages. Il y a du vent. D'accord ? Il y a du vent. Il y a de l'orage. L'orage. D'accord ? Des nuages. De l'orage. Du vent. Du soleil. N'oubliez pas, ce sont les partitifs. Les partitifs. D'accord ? Partitifs. 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 Du, de la, des, de, l'apostrophe, etc. Ce sont les partitifs. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a du vent. Il y a de l'orage. De l'orage, en effet. Voilà. Jusqu'à là, il y a plus un homme. Ça fonctionne pour vous. Oui, ça fonctionne. Jusqu'à là. OK. Ça fonctionne, n'est-ce pas ? Il y a du soleil. Exact. Parfait. Il y a du soleil. Excellent. Il y a du soleil. Il y a des nuages. 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 Et simplement des. Des nuages. Ah, oui. D'accord. Et des nuages. Il y a du vent. Du vent. D'accord. Nuages. Exact. De l'orage. Très bien. Hay sol. Hay nubes. Hay viento. Y hay... Ormentas. Hay... Ormentas, d'accord. De l'orage. Voilà. Jusqu'à là. Ça fonctionne. Il y a du soleil. Des nuages. Du vent. Il y a de l'orage. Voilà. Pas de questions. Jusqu'à là. Ça fonctionne. Ça fonctionne. N'est-ce pas ? Ok. On continue. On continue. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on continue. À la fin de la séance, je vais partager l'image. D'accord ? Pour finir, alors, on va tout simplement s'intéresser à regarder les verbes. D'accord ? Les verbes. Ok. Donc. Ok. Excellent. Il plus le ver. D'accord ? Il plus le ver. Il plus le ver. D'accord ? Il plus le ver. Par exemple, il pleut. Il pleut. D'accord ? Il neige. Ça vient du ver. Neiger. D'accord ? Pleuvoir. D'accord ? Pleuvoir. Neiger. Neiger. Neivar. Et grêler. D'accord ? Granissar. Et tonner. D'accord ? Tonner. Trener. Et on va tout simplement faire la conjugaison à la troisième personne du singulier masculin. Il pleut. D'accord ? Il pleut. Il neige. Il grêle. Et il tonne. Une fois encore. Il pleut. Il neige. Il grêle. Et il tonne. Voilà. Il tonne. Ok. Donc, quelqu'un. Quelqu'un qui veut répéter les phrases. Quelqu'un qui veut répéter les phrases. N'oubliez pas. Ça vient d'un verbe. N'est-ce pas ? Pleuvoir. Neiger. Grêler. Et tonner. D'accord ? Voilà. Excellent. Donc, quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire. Oui ? Quelqu'un ? Moi. Vas-y. Merci. Merci. Je ne comprends. La question est arrivée en rosa. À qui est ce référent ? Ah oui, c'est le verre. Le verre. Le verre à l'infinitif. Ok. Oui. Le verre à l'infinitif. Le verre à l'infinitif, n'est-ce pas ? Pleuvoir. Llover. Il plu. Llover. Neiger. Neivar. Il neige. Nieva. Et grêler. Granissar. Il grêle. Granissa. Et tonner. Trôner. 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 Il tonne. Trôner. D'accord. Excellent question. Parfait. On continue. On continue. Et oui. Il y a quelqu'un qui peut lire. Il ne plus. Il neige. Il grêle. Il tonne. Oui. Ça fonctionne, est-ce pas ? D'accord. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a des questions ? Pas de questions ? Ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas ? Tout à fait. Moi. Vas-y. Il peut. Il neige. Il grêle. Il tombe. Excellent. Très bien, Andrea. C'est ça. Parfait. Merci. Voilà. C'est simple, n'est-ce pas ? Pas de questions jusqu'à là ? Pas de questions ? Il y a des questions ? Non ? Si ? Ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas ? Ok. N'oubliez pas les verbes à l'infinitif. Ce sont les verbes à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif. Exact. Infinitif. D'accord ? Infinitif. En effet. Llober. Never. Granizar y tronar. En effet. Il. Il plus le verbe. Ok. Très bien. Exact. Parfait. Donc, je vais partager l'image sur le groupe de WhatsApp maintenant. D'accord ? Et je vais partager de la même façon parmi d'autres d'autres images qui vont qui vont nous aider à mieux comprendre ces parties. Ok. Ok. on va regarder des choses assez importantes. On va regarder quelques expressions d'accord ? Du ton par rapport au ton. Et voilà. Ok. Très bien. Donc, quelques expressions imagées. D'accord ? Ok. Donc, alors, on vient de voir, n'est-ce pas ? Il fait beau, il fait chaud, il y a du nuage, il y a du soleil, il y a de l'orage, il fait, il pleut, n'est-ce pas ? Il grêle, il tonne, etc. Voilà. Maintenant, on va se concentrer à regarder quelques expressions très importantes, d'accord ? Pour mieux comprendre ces parties. Ok. Donc, quelqu'un qui peut lire la première expression, la première expression, quelqu'un qui lit... Vas-y, merci, merci. Il fait un froid de canard. Excellent. Et quoi ? Il fait très froid. Froid, froid. Froid, froid. Voilà, parfait. Très bien. Merci, Maria. En effet, il fait un froid de canard. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il fait très froid. N'est-ce pas ? Il fait un froid de canard. Vous comprenez l'expression il fait un froid de canard. qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un d'autre qui veut lire la phrase numéro 2 ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Il fait ? Moi. Vas-y, merci. Il pleut de cordes. Il pleut fortement. Exact. Merci. Très bien, Andrea. C'est ça. Il pleut. Il pleut des cordes. D'accord ? Tout simplement, cordes. Il pleut des cordes. Cordes. Et ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il pleut fortement. Il pleut fortement. D'accord ? Il pleut des cordes. Ça veut dire qu'il pleut fortement. llueve en cordes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il pleut des cordes. D'accord ? Il pleut des cordes. Des cordes. D'accord ? Excellent. Très bien. Merci. On continue avec la troisième expression. Troisième expression. Quelqu'un ? Il pleut en temps de chine. Il fait ma wise temp. Temps. Ok. Il fait très bien. Merci. Et Marie une fois encore, il fait un tom. D'accord ? On va prononcer tom. Il fait un tom de chien. De chien. D'accord ? Avec le OEN. Il fait un tom du chien. D'accord ? Chien. Il fait mauvais tom. D'accord ? Il fait mauvais tom. Ça veut dire qu'il fait un tom du chien. Oui. Ah, c'est un tempo de un tempo de perreur. Ça veut dire ça veut dire qu'il fait mauvais. Qu'il fait un mauvais tom. D'accord ? Mauvais tom. On ne fait pas tom. Tien. Tom chien. Chien. On ne fait. Il fait un tom du chien. Égal. Il fait mauvais tom. Voilà. Excellent. Merci. Très bien. Jusque là. Parfait. une quatrième expression. N'oubliez pas. Ce sont des expressions par rapport à la météo. On continue. On continue. Quelqu'un ? Quelqu'un ? On continue. On continue. Denise, peut-être Andrea, Adriana, Steph. Moi. Il fait un chalet à que va ? Que va ? Un crevé ? Crévé ? Un crevé ? Il fait très chaud. Chaud. Exact. Très bien. Chaud. Exact. Parfait. Il fait très chaud. En effet. Excellent. Merci, Denise. Il fait une chaleur. D'accord ? Chaleur. Il fait une chaleur. D'accord ? Une chaleur à crever. C'est familier. D'accord ? Femme, ça veut dire familier. Une expression familier. Une expression familière. Il fait une chaleur à crever. d'accord ? D'accord ? Hace un hace calor à morir. D'accord ? À crever. Ça veut dire qu'il fait très chaud. D'accord ? Il fait très chaud. Hace mucho calor. Il fait une chaleur à crever. Voilà. Hace un calor à morir. Ou un calor. Exact. Jusque là, ça fonctionne. Ça fonctionne, n'est-ce pas ? Une chaleur. Chaleur. En effet. Très bien. On continue. Merci, merci. Très bien. Cinq. Expression numéro cinq. Cinq. Quelqu'un, quelqu'un. Numéro cinq. Expression numéro cinq. Il y a un soleil de blomb. Le soleil est très chaud. Excellent. Parfait. Très bien, Maria. Il y a un soleil de blomb. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression ça veut dire que le soleil est très chaud. D'accord ? Il y a un soleil de blomb. Voilà. Parfait. Ça veut dire que le soleil est très chaud. D'accord ? Excellent. Et assez haut, il y a un soleil de blomb. D'accord ? Exact. Le blomb. ça veut dire que le soleil est très chaud. Vraiment très chaud. Ok ? Très bien. Et finalement, on va s'intéresser à regarder la sixième. Merci. Ok. Il y a bon et connaît les bouffes. Il y a beaucoup de bon. Parfait. Très bien, Adriana. C'est ça. Bien prononcé. Merci. Excellent. On fait, il y a un vent à décorner les bœufs. Les bœufs. D'accord ? Oui. Il y a un vent à décorner les bœufs. Vous comprenez décorner les bœufs ? Bœuf Exact. Bœufs. Ok. É décorner, décorner. É 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 décorner, par exemple. É décorner. É décorner. É décorner. Hace un viento ¿Del cuerno ? Que descuerna a los bœufs ? D'accord ? Décorner. Décorner. Hace un viento que descuerna los bœufs. D'accord ? Son modismos, entonces, ¿no ? Exacto. Son desexpresión. Oui, en effet. Modismos. Exacto, oui. Il y a des vent à décorner les bœufs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent. En effet, il y a beaucoup de vent. De la même façon ici, n'est pas ? Il fait un froid de canard, n'est-ce pas ? Il fait très froid, il pleut de corps, llueve en cuerdas, mais ça veut dire qu'il pleut fortement. Il fait un tombe de chien, il fait un mauvais tombe, n'est-ce pas ? Il fait une chaleur à crever, ça veut dire qu'il fait très chaud. Il y a un soleil de plomb, ça veut dire que le soleil est très chaud. et finalement, il y a un vent à décorner le bœuf, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent. Voilà. En effet, pas de questions jusqu'à là ? Où est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce que vous dites ? Ils sont des expressions ou des expressions imaginées. Imagées, pardon. OK. Excellent. Excellent. On continue. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Pas de questions ? Il y a de questions ? Non, n'est-ce pas ? OK. De la même façon, je veux partager la même image sur WhatsApp maintenant. Et excellent. et on va continuer. D'accord ? Ok. Parfait. Alors, maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder quelques expressions de la météo. Ok. Très bien. On continue. On continue. Les verbes météo. D'accord ? Les verbes météo. Donc, quelqu'un qui veut lire la première ligne. Et ensuite, on va continuer avec la deuxième ligne. Voilà. La première ligne. Quelqu'un qui veut lire. Oui, Maria, peut-être. Moi, Franck. Merci, merci. Très bien. Il pleut. Pas la ligne ? Oui, exact. Tu peux continuer. Merci. Il neige. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait froid. Il gèle. Il grêle. Grêle ou grêle ? Grêle. Très bien. Grêle. Il grêle. Il tombe. Il y a du foliaire. Il y a du vingt. 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 Parfait. Parfait. Très bien. Merci. Excellent. En effet. Il pleut. Il neige. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait froid. Il gèle. D'accord ? Ça vient du verbe. Il y a du brouillard. D'accord ? Il y a du vent. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Ça vient du verbe. Pleuvoir. Il y a ouvert. Neige. Il neige. Ça vient du verbe. Neige. Voilà. C'est ça. Excellent. Vous comprenez. Il y a du gel. Qu'est-ce que ça veut dire il y a du gel ? Il y a du gel. Comment congelado ? Exact. C'est ça. Parfait. Très bien. Excellent. Comment est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ? Congelado. Oui. Congelado. Ah ja. Exact. Très bien. C'est ça. Il... 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 il gel. Il gel. et il grêle et granisse d'accord? grêle et granisse très bien, oui, il y a de questions pas de questions jusqu'à là, qu'est-ce que vous dites? ça fonctionne ça fonctionne, ça fonctionne pour vous ok ok